Bonjour à tous et bienvenue dans le Deprix du Grand Prix de Turquie. Wow 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 quel week-end nous venons de vivre. Pour tout vous avouer en temps normal je prends des notes tout au long du week-end et j'essaye de rédiger certaines parties afin qu'on ait un Deprix qui soit complet mais là je ne ferai pas du tout la même chose parce que si je dois résumer tout ce qui s'est passé on en aurait pour une heure. Du coup je ne vais pas faire un résumé chronologique comme je le fais d'habitude ça prendrait trop de temps et on a déjà vu tous les mêmes images. Non, là on va prendre les pilotes et les points chauds un par un pour faire une sorte de grand débrief. Format inédit, circonstances obligées. Déjà premier point j'ai envie de déclarer ma flamme au circuit d'Istanbul. Voilà on connaissait déjà, je l'aimais déjà à l'époque mais là c'est une vraie confirmation. Il y a de tout sur ce circuit. Il y a des secteurs sinueux, il y a des belles lignes droites, il y a des opportunités de passement. Bref il y en a pour les pilotes et pour le spectacle et c'est un vrai régal. Mais en plus il y a deux facteurs qui sont venus pimenter ce week-end, la météo et le revêtement. Bon alors refaire la piste à une semaine du Grand Prix c'était pas l'idée du siècle les gars franchement c'était pas terrible. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Hamilton à ce propos mais il faut avouer que c'était plutôt pas mal parce que ça a totalement brouillé les cartes, ça a remis un suspense de dingue. C'était ultra fun et ça fait du bien de voir les choses qui changent. Voir les pilotes galérer même sur le sec, devoir s'adapter, glisser, prendre des vrais risques, chercher les limites, avoir du mal, c'était génial et ça a permis de totalement bouleverser l'ordre établi. Et puis après il y a eu la pluie, ça a même été assez apocalyptique par moments. Kimi Reconen a déclaré que c'était les pires conditions de sa carrière, je pense qu'on peut lui faire confiance et il n'y a qu'à regarder les qualifs pour voir à quel point c'était juste génial. Du suspense, des drapeaux rouges, une Q1 en plusieurs morceaux, une hésitation sur les pneus, des performances mixées, pas droit à l'erreur, la pire qualification de Mercedes depuis sept ans, des surprises, bref deux heures de pur plaisir. Mais si on doit attaquer ce débrief par quelqu'un, il faut l'attaquer par l'homme du week-end, celui qui a le plus fait parler, et oui, Lance Stroll. Alors que dire sur Stroll ? On savait que Lance avait du talent, on savait qu'il était irrégulier, on savait qu'il était capable de nous sortir des gros coups, on savait qu'il aimait bien la pluie, mais on savait pas qu'il était capable de nous sortir ce qui nous a sorti samedi midi. Réaliser la pôle dans ces conditions était juste un choc incroyable. Ok, la Racing Point était à l'aise, mais quand même, Lance a sorti quelque chose d'énorme, de sensationnel, un vrai tremblement de terre. Il n'y a qu'à voir les écarts, une seconde cinq d'avance sur Perez et cinq sur Hamilton. Oui, oui, vous avez bien entendu, cinq secondes d'avance sur Hamilton. Lance Stroll, pilote décrié à la carrière rocambolesque, est donc le 101e Paul Mann de l'histoire de la Formule 1, un accomplissement que beaucoup de pilotes tueraient pour avoir. Pour moi, c'est vraiment la matérialisation de son talent, ça montre que vraiment il a des grosses grosses capacités. Alors attention, faut pas tomber dans les deux extrêmes, ce n'est pas un fils à papa qui ne mérite rien, mais ce n'est pas non plus le plus grand talent de l'histoire de la Formule 1, il faut y avoir un juste milieu, mais n'empêche que cette Paul, elle ferme pas mal de bouches et personnellement, elle m'a fait plaisir pour lui. Et encore plus incroyable que la performance sur un tour, la performance sur 30 tours. Et oui, Carstroll a pris un départ vraiment impérial et pendant les 30 premiers tours du Grand Prix, il était intouchable, il a vitu 10 secondes d'avance il me semble, et après il gérait son rythme, il était seul en tête et c'était juste parfait. Mais il partait tout simplement pour gagner le Grand Prix de manière impériale. Et puis son rythme a un peu commencé à baisser, Perez et Albonne sont revenus juste derrière et Racing Point a totalement cafouillé, ils ont paniqué, ils ne savaient pas s'il fallait l'arrêter ou pas. C'était un peu compliqué car il y avait un undercut tenté par les pilotes Ferrari et par Verstappen. Du coup, si Stroll ne réagissait pas immédiatement, il perdait la track position et donc Racing Point l'a fait rentrer au stand. Mauvais choix au final. Bon, il se fait passer par Verstappen, il est quatrième mais potentiellement deuxième provisoire, c'est pas non plus la catastrophe, sauf qu'à partir de là, il a totalement disparu. Mais alors totalement disparu, il n'avait plus aucun rythme, il n'avait plus rien, il a dégringolé, il a fait des erreurs et il finit seulement huitième. Je sais pas s'il a perdu confiance en lui et qu'il a un peu perdu ses moyens quand il a vu que la course se gâtait pour lui ou alors c'est juste qu'il ne trouvait pas de rythme avec ses nouveaux pneus, ce qui est bizarre parce qu'il avait les mêmes juste avant, il était en tête. Mais Stroll a totalement disparu de la course, il est devenu anonyme et à l'arrivée, on ne parlait plus du tout de lui alors que depuis samedi midi et jusqu'à la moitié de la course, c'était lui l'homme du week-end. Mais au final, y a-t-il meilleur exemple que cette course pour expliquer ce qu'est Lens Stroll ? C'est un pilote diablement irrégulier. Parfois capable de bonnes choses, parfois même d'excellentes choses comme une pôle qui est un accomplissement que peu de pilotes ont dans leur carrière. Mais en même temps, il est capable du pire, de totalement disparaître et d'avoir un rythme totalement indigne d'un pilote de formule 1 du jour au lendemain. Donc concrètement, ce week-end, cette course, c'est le symbole de la carrière de Lens Stroll. Des hauts qui peuvent parfois être très hauts, un talent certain, mais au final, il disparaît. Au final, Stroll, il fait une pôle record 5 secondes devant Hamilton, il prend un départ de génie, il est impérial pendant 30 tours et il finit 8e. Du coup, ma note, ça serait 16. Jusqu'à son deuxième arrêt, il avait 20 sur 20. C'était vraiment exceptionnel. Mais sincèrement, ne pas finir une course comme ça et finir sur une note aussi catastrophique, malheureusement, ça enlève des points parce qu'au final, Lens Stroll, ce week-end, malgré tout ce qu'il a fait, il a inscrit 2 points au classement pilote. C'est un gros triste. C'est terrible. En voyant tout ce qui se passait ce week-end, on était en droit de se dire qu'on allait assister à un vainqueur inédit. Eh bien non. Malgré la pluie, malgré un revêtement pourri, malgré un manque de grippe totale, malgré des Mercedes à la ramasse, malgré des surprises partout, eh bien la fin, c'est Hamilton qui gagne. Pas spécialement à l'aise et volontairement effacé en essai libre, Lewis a quand même su arracher la 6e place pour ce qui était la pire qualification de Mercedes en 7 ans. Déjà là, il a sorti quelque chose de costaud. Ensuite, son départ est canon. Il est 3e au premier virage. Avec quelques petites erreurs, il rétrograde 6e et il va y rester un moment. On sentait un Lewis pas à l'aise. Il se plaignait de ses freins. Il n'arrivait pas à doubler. Il est longtemps resté derrière Vettel. Il a même fini par être gradé un petit peu. Donc bref, on se disait que ça allait être un week-end instable où Mercedes n'est pas au top, où Lewis est un peu dans le dur. Mais au final, il ferait quand même un gros top 5, ce qui resterait un super résultat. Et puis tout d'un coup, la course a totalement changé. Lewis a décidé de ne pas rentrer au stand. La piste a un peu séché et il est devenu intouchable. D'un coup, il est entré dans un autre système solaire et il a déposé tout le monde. Son dépassement sur Perez est quasiment son sol de la course, mais il est crucial. Il lui donne la victoire. J'ai presque du mal à m'expliquer ce qui s'est passé dans les 25 derniers tours tellement Lewis a été choquant. On ne l'a pas du tout vu venir. Il n'était pas top et d'un seul coup, il était intouchable. Il avait déjà course gagnée. C'est comme s'il avait passé à la seconde vitesse et tout ce qui avait été vu jusqu'à présent avait disparu pour laisser la place au maître. Stroll en pôle, de la pluie, des surprises, un album qui va peut-être gagner, les Racing Point en forme. Ouais ouais, mais au final, c'est Lewis qui gagne en fait. Il n'y a pas photo. Du coup, le week-end Hamilton, c'est 20 sur 20. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre en fait, c'est juste exceptionnel, irréprochable. C'est les définitions de parfait, exceptionnel et intergalactique réunis. Je ne peux pas faire plus. 20 sur 20 et Lewis est incroyable. Ah oui, et on parle d'Hamilton depuis 5 minutes, mais on n'a pas encore mentionné le fait qu'il est 7 fois champion du monde de Formule 1. Voilà. Mais en vrai, c'est rien. C'est un petit bonus, un petit plus, une petite cerise sur le gâteau. Ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas comme si seulement deux pilotes l'avaient fait dans l'histoire. Ce n'est pas comme si c'était un record qu'on croyait un bataille. Ce n'est pas grand-chose. Blague à part, le titre d'Hamilton n'est pas surprenant, mais j'ai eu pas mal d'émotions à l'arrivée. J'étais heureux de le voir toucher et quelle magnifique manière d'égaler Schumacher comme ça. La course d'aujourd'hui est probablement un des tout meilleurs chefs-d'oeuvre de la carrière d'Hamilton et vient conclure une année juste sensationnelle où il n'aura encore une fois laissé que des miettes aux autres. Au passage, il a annoncé qu'il resterait sûrement en Formule 1 l'année prochaine et c'est logique. J'avais dit que pour moi, partir à la retraite en 2020 n'avait aucun sens et ça se confirme. L'an prochain, je ne vois pas ce qui le privera d'un 8e titre, d'une 100e victoire et d'une 100e pôle. Donc c'est logique qu'il reste. Ensuite, la durée du contrat sera intéressante. Personnellement, je pense qu'il ne fera qu'une année car je pense qu'il sait lui-même que c'est le moment de tourner un livre au moment où il est le plus haut. Donc voilà, mais ce sera intéressant à suivre. En tout cas, merci et bravo Lewis pour ce que tu as fait aujourd'hui, pour ce que tu as fait dans toute ta carrière. Je pense que c'est ça qu'on appelle la légende du sport et ce mec-là, il écrit la légende du sport depuis 13 ans sous nos yeux ébahis et voilà, on a beaucoup de chance de voir ça. Je pense que c'est un mec dans l'histoire de tous les sports qui est unique et qui est parmi les plus grands de tous les sports confondus. C'est juste incroyable. Arrêtons la séquence émotion et passons à la séquence colère car je suis en colère contre Max Verstappen. Je vais le dire clairement, pour moi, c'était son week-end, sa pôle, sa victoire et au final, il n'en fut rien. Il n'y avait pas photo. C'était lui le pilote le plus à l'aise. Il volait, c'était à se demander s'il ne trichait pas. Jusqu'à la fin de la Q3, il était dans son monde, le genre de performance que seuls les très grands réalisent. Bon déjà, premier accro, il s'est vu voler la pôle par un Lennstroll sauvage. Les boules, Max connaît une certaine malédiction dans cet exercice. Au passage, je ne pense pas qu'il ait perdu la pôle à cause de son choix de passer sur les pneus intermédiaires. S'il était resté en wet, il n'aurait pas pu améliorer son temps comme il l'a fait et je pense qu'il serait parti plus loin que deuxième. C'est un détail mais ça compte. En partant deuxième, il restait le grandissime favori. Cette course lui tendait les bras. Eh bien non, comme à Hockenheim ou en Autriche l'an passé, son départ est cataclysmique. Mais même après ça, il restait le favori. Il a longtemps été quatrième, puis il est passé troisième et il semblait avoir le meilleur rythme. Quand il a eu piste libre, il fonçait. Mais ensuite, il a réellement perdu la course tout seul. Je pense en tout cas qu'il a réellement perdu la course tout seul. Ça commence avec son erreur contre Perez. En essayant de doubler le Mexicain, il s'y prend mal et au mauvais endroit alors il se retrouve collé là où il ne faut pas. Forcément, il prend large, il glisse, il sort de la piste mais il décide de continuer d'accélérer sur la bande verte. Mauvaise idée. Déjà chanceux de ne rien avoir tapé, il repart mais ce n'est que le début du cauchemar. N'arrivant pas à passer le moindre concurrent et s'agaçant, il multiplie les erreurs et finira totalement de perdre la course. Il ne termine que sixième alors que c'était à lui de la gagner. J'ai vraiment la sensation que Max est passé à côté d'un gros truc, que c'est un vrai raté. Alors c'est pas grave et puis sixième ça reste un bon résultat mais à mon sens on ne peut pas choquer autant quand on est aussi fort et qu'on est autant favori donc du coup ça ne vaudra que 11. Dites-moi si vous avez un avis différent car Max est un grand pilote mais voilà pour moi ce week-end c'est un raté. Il aurait dû signer la pôle, il aurait dû gagner et il a fait beaucoup trop d'erreurs. Passons aux deux pilotes qui complètent le podium et je suis diablement heureux de les retrouver à cette place là. On commence avec Perez qui le mérite amplement pour l'ensemble de sa saison mais aussi pour l'ensemble de sa carrière. Comme chaque week-end, Checo a fait du Checo. La voiture est à l'aise ? Ok, alors je signe la meilleure qualification de ma carrière. Ensuite, départ excellent, rythme solide, aucune erreur, je dis bien aucune, une pression avalée sans souci, un bon choix stratégique et il résiste au Ferrari jusqu'à l'arrivée. Deuxième, facile, efficace, pas de problème. Il n'y a pas à dire, le week-end de Perez est un modèle d'excellence. Il a une nouvelle fois prouvé qu'il était un des pilotes les plus complets et les plus polyvalents, les plus solides de la grille. Il mérite juste un siège en Formule 1. C'est bien simple, chaque week-end il fait exactement ce que l'équipe attend de lui et même mieux, c'est parfait. 12 courses, 12 arrivées dans les points, 4e du général, un 9e podium en carrière, vive Checo, c'est une honte qu'il n'ait pas de volant pour l'an prochain. Il aura 18,5 dans mon classement, deuxième meilleur pilote du week-end derrière l'intouchable Hamilton. Voilà, c'était juste exceptionnel, je manque de superlatifs. Vettel est forcément mon troisième pilote du jour avec 18 sur 20, mais surtout, voilà, ça fait du bien, ça fait vraiment plaisir de voir du positif pour Vettel. Il a su tirer son épingle du jeu et ça a tenu jusqu'au bout. Rien que ça, c'est magnifique. Il n'avait pourtant pas l'air hyper à l'aise, mais je crois qu'en qualification, il a fait ce qu'il fallait faire. Sa 12ème place devant Leclerc est optimale. Là où il gagne son excellent résultat, c'est au départ. Non seulement grâce à sa bonne impulsion, mais aussi car 4 pilotes se mettent au tas devant lui. Hamilton pousse Ricardo qui pousse Ocon qui envoie Bottas en toupie. Hop, Vettel passe, il est quatrième. Ensuite, il faut avouer que son rythme a parfois été un ton en dessous des autres. Il a parfois fait bouchon, mais c'est pas grave, il avait la track position. Tout ce qu'il fallait faire, c'était la garantie sans faire d'erreur. C'est ce qu'il a fait, il n'y a absolument rien de lui reprocher, même s'il galérait un petit peu niveau rythme par moments. A l'image de la manière dont Leclerc l'a rattrapé, puis doublé, Seb a un peu eu du mal en fin de relais, mais il a profité des bêtises de Stroll, de Verstappen et d'Albon pour se maintenir dans le top 5, dans le top 4. Et cerise sur le gâteau, là vraiment pour le coup, à la fin son coéquipier lui offre bêtement un podium. Et franchement, ça fait plaisir, ça fait plaisir parce que c'est un vrai bel adieu à la Scuderia Ferrari. Il manquait ce podium à Vettel pour finir son histoire correctement avec Ferrari. En plus, grâce à ce podium, il devient le deuxième pilote ayant fait le plus de podium avec Ferrari. Voilà, c'est un bon moment qui vient bonifier une course qui était déjà très très belle. Vraiment content pour Seb, il n'y a absolument rien à lui reprocher ce week-end, c'était quasi parfait et ça vaudra 18. Bon maintenant, il faut qu'on parle de son coéquipier et ça fait mal. A vrai dire, tout avait excellemment bien commencé avec Verstappen. Il était le pilote le plus à l'aise. Mais en qualification, tout s'est éteint. Lui-même n'a pas compris pourquoi. Je n'ai au départ, il fut le premier à passer des intermédiaires à la fin du sixième tour et ce fut un choix de Jenny. A partir de là, sa course est juste sensationnel. Il a affiché un rythme hallucinant. Il faisait meilleur tour sur meilleur tour pendant 30 tours. C'était lui le pilote le plus rapide de la grille. Il a rattrapé en 30 tours 1 minute, 1 minute 30 sur les hommes de tête. Franchement, c'est dingue. À un moment donné, il avait un peu plus d'une minute de retard sur Perez, Estrol, etc. Et au final, il finit avec eux alors qu'il n'y a pas eu de safety car, il n'y a pas eu d'arrêt de la course. Il a fait le même nombre d'arrêts qu'eux. Donc, c'est vraiment dingue. Ajoutez à ça de nombreux dépassements dont des très très beaux et vous obtenez un pilote totalement en feu. Pour moi, c'est lui qui a fait la meilleure course. Oui mais voilà, dans le dernier tour, il reprend deux secondes ou deux secondes et demie sur Perez. Il a littéralement fondu sur lui. Il le passe mais Checo essaie de contre-attaquer. Leclerc freine au mauvais endroit, freine trop tard, bloque sa roue et perd de place. Une erreur bête. C'est terrible car en Formule 1, le plus important, c'est souvent de finir la course. Je le répète à chaque fin de vidéo. Et là, malheureusement, sur une erreur, il perd un podium qui aurait été juste une récompense exceptionnelle et il perd de gros points. Alors bien sûr, c'est frustrant. Ça aurait été un accomplissement et une récompense incroyable pour une course absolument géniale. mais voilà, il faut quand même retenir le positif. Charles, si on lui dit au départ de la course qu'il va faire quatrième, je pense qu'il signe. Pour moi, sa course en elle-même, elle est exceptionnelle. Hormis son départ et un seul freinage raté dans la course, eh ben, c'est du parfait. Donc voilà, s'il n'avait pas fait cette erreur à la fin, je pense qu'il avait 18 ou 19. Malheureusement, comme en Formule 1, le plus important, c'est de franchir la ligne. Je ne peux lui mettre que 16. Et personnellement, dites-moi ce que vous en pense, mais je pense vraiment qu'à deux virages près, Charles Leclerc avait fait la meilleure course de sa carrière en Formule 1. Bien sûr, on peut discuter avec Monza l'an passé. Bien évidemment, il a gagné un grand prix chez lui en Italie en résistant à des Mercedes et à Milton, etc. Mais je pense vraiment qu'en termes de performance pure, ce week-end, cette course, c'était la meilleure course en carrière de Charles Leclerc. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Le futur pilote de Ferrari, Carlos Sainz, est également très bien défendu. Malgré une McLaren en difficulté, malgré trois places de pénalité sur la grille, malgré une course assez silencieuse, eh bien, il termine au pied du podium. Encore une fois, c'est le genre de course qui me fait dire que Carlos a vraiment passé un palier et qu'il a un gros potentiel. Pour moi, il a vraiment confirmé qu'à minima, il sera simplement un bon pilote. Je pense vraiment qu'il peut faire une carrière à la pérèse, si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire un pilote solide. Pas forcément le mec qui va décrocher des victoires, des pôles et te taper des tours incroyables, mais le mec qui va tout le temps être là, qui en course va taffer sur les longs relais et qui, au final, tu t'en aperçois pas. Mais il a fait sixième avec une McLaren, quoi. Donc voilà. Encore une fois, très heureux du week-end de Carlos Sainz. Je ne peux que me réjouir de ce genre de performance. Malgré tout, le qualif est un peu décevant. Plus il a gêné Perez. En qualif, il a pris trois places, donc il n'y aura que 14 et demie. Mais dans l'idée, c'est un super week-end. Septième de ce grand prix, nous retrouvons Alexander Alban. Alors comment juger le week-end du thaïlandais ? C'est assez compliqué. Personnellement, je dirais qu'il a fait ce que j'attendais de lui, voire même mieux. Car en qualif, en essai et même sur une très bonne partie de la course, il était au dessus des attentes. Il était parmi les tout meilleurs. En qualif, à un moment donné, je me suis demandé s'il n'avait pas signé la pôle. Au final, il fait une très belle quatrième place. Pendant la course, à un moment donné, rappelez-vous, c'est lui qui est favori pour gagner. À un moment donné, il fonde sur les racing points et on se dit qu'il va gagner. Au final, il fait un petit spin et surtout, Red Bull décide encore une fois de l'oublier totalement. Ils l'ont arrêté cinq tours trop tard. Ils ont totalement détruit sa course encore une fois. Donc voilà. Le bilan, il est un peu mitigé parce que Albon, il a montré des excellents trucs. Mais au final, c'est que septième. Moi personnellement, je vais lui mettre un 15 sur 20 car je trouve qu'il a fait le boulot. Il m'a même plutôt rassuré. Son talent, il est là. Il n'a pas disparu. Il peut toujours devenir un solide pilote pour Red Bull. J'y crois à nouveau, on va dire. Et voilà, c'était pas mal. Et à deux, trois détails près, il pourrait faire de grosses perfs. Il faudrait que Red Bull l'aide un peu aussi. Le reste du top 10 est occupé par la McLaren de Norris et la Renault de Ricardo. Tous deux ont connu des week-ends très différents. L'Australien a brillé en qualification mais a vécu de grosses difficultés en course. Et ce fut exactement l'inverse pour le britannique. Au final, ils auront tous les deux la même note avec 13 ennemis. Je trouve qu'ils ont un poil déçu. Peut-être qu'on pouvait en attendre plus d'eux. Ils n'ont pas réellement brillé. Mais au final, ça reste un travail totalement acceptable. Une nouvelle fois, la course de Conte sera difficile à juger. Qualifié 7e. Il n'était pas loin de Ricardo. On peut vraiment penser qu'il a fait une bonne qualif. Après, il prend une super impulsion au départ. Mais malheureusement, encore de la malchance. Il est la victime collatérale de l'embrouille entre Hamilton et Ricardo. A partir de là, sa course, elle est détruite. En plus, quelques mètres plus loin, Bottas lui rentre dedans de manière totalement débile. Donc voilà. Et au final, finir 11e. Alors que dans le premier tour, ta course, elle est déjà morte. C'est pas mal. Je vais mettre 13 à Esteban qui décidément n'a pas de chance et j'ai diablement envie qu'enfin tous les éléments s'alignent tout au long du week-end pour voir enfin ce qu'il aurait pu faire en temps normal. Les deux pilotes AlphaTory ont galéré de vendredi à dimanche. On les a même absolument pas vus à l'écran. Bien sûr, la voiture y est pour quelque chose. C'est clair. Mais en tout cas, en attendant, je peux pas leur mettre autre chose que 10 parce qu'ils ont été totalement absents. A aucun moment, ils ont su tirer leur épingle du jeu. Ils n'ont jamais profité des conditions pour briller et se mettre en avant. Donc voilà, c'est un week-end qui était clairement en retrait. À un moment donné, en qualification, j'ai bien cru que c'était Kimi Raekonen qui allait nous sortir le gros coup du week-end. Au final, il fait 8e. Ça reste énorme perf. Mais dans la course, il n'a jamais su exister et il a lentement dégringolé. C'est dommage. J'y ai cru. Je vais lui mettre un 13 parce que ça reste quand même du bon boulot. Il atteint l'AQ3. Il se bat pour les points. C'est pas mal. Je passe rapidement pour les pilotes du fond de grille. Russell aura 10. Ce qui le sauve, c'est sa course qui est acceptable. Sinon, on l'a vu en difficulté comme rarement. Giovinazzi a vraiment été bon en qualif. Il suivait à la trace les pas de Raekonen. C'était vraiment top qu'il atteigne la Q3. Malheureusement, de son crash dans le tour de mise en grille jusqu'à son abandon, sa course fut un enfer. On reste sur un petit 11 car la qualif n'est pas anodine. Enfin, Latifi prendra un 5 sur 20 car il n'a vraiment pas été digne d'un pilote de Formule 1 ce week-end. N'arrivant à rien, il a réellement montré ses limites. Spin sur spin, crash sur crash. Il avait un tour de retard au bout de 10 tours. Bref, c'était limite pas professionnel. Et voilà les notes des 20 pilotes de ce week-end. La suite du programme de ce D-Prix, c'est de pas... Mais non, il a couru Valtteri Bottas ? Énorme, je savais pas. Et oui, Bottas, celui qui voulait battre Lewis Hamilton, celui qui devait gagner pour repousser le sacre du roi, a juste été honteux. Déjà en qualif, Hamilton lui met un écart qui montre la différence entre les deux. Et puis la course... Bon, à sa décharge, il est malheureux au premier virage. Il avait pris un bon envol, mais il est une autre victime collatérale de l'accrochage entre Hamilton et les deux Renault. Donc là, ok. Mais après, il n'y a rien qui explique son attaque suicide sur Ocon quelques mètres plus loin. Là, il détruit son aileron et il finit de détruire sa course. Ensuite, les seules fois qu'on le voyait, c'était des ralentis de lui en tête à queue à un virage. Ah tiens, Bottas, il est où ? Ah oui, en tête à queue au virage 8. Ah, yellow flag dans le 7.3, c'est Bottas qui est encore dans l'herbe. Bref, c'était une catastrophe. Il n'a jamais été au-dessus de la 15e place et ça fait tâche. C'est incroyable. Le mec conduit une Mercedes, son coéquipier est champion du monde et nous sort une masterclass incroyable. Albon, Stroll, tous ces petits gars-là se battent. Les McLaren au-dessus... Non, Bottas, il a été nulle part. Je pense vraiment qu'il a été le pilote, hormis la Tifi, qui a fait la pire course. Bref, on va dire qu'il est totalement passé à travers. J'espère que dès le week-end prochain, ce sera mieux. En tout cas, moralement, je ne sais pas comment il va s'en relever. C'est très, très dur et chez moi, il n'aura que 7 sur 20. Dites-moi si vous lui trouvez des petits points en plus, mais je pense que déjà avec 7, je suis pas mal généreux. C'est parce qu'il atteint la Q3. C'est maigre. Bon, j'ai déjà beaucoup parlé, mais je trouve que c'était un temps nécessaire. Comme ça, on a un vrai gros récap de tout le Grand Prix et on va passer aux écuries. Promis, là, je fais vite. Racing Point est devenue la 40e écurie à signer une pôle et aller placer deux pilotes sur le podium. C'est juste énorme. Malheureusement, la stratégie a encore pêché. Ça fait perdre des gros points, mais faut pas déconner, c'est un énorme week-end. Ils viennent d'assurer la 3e place au championnat, 18 sur 20. Mercedes était beaucoup moins à la fête, mais finit avec la victoire. Voilà, c'est tout, 16 sur 20. Ferrari et l'écurie qui a pris le plus de points ce week-end et se replace dans la lutte pour la 4e, 5e place. C'est énorme. On n'est même pas passé loin d'un double podium. En plus, c'est eux qui avaient les meilleures stratégies, alors ce sera un beau 16 sur 20. Ensuite, 13 pour Alfa Romeo. On a vraiment vu la différence avec Williams et Haas qui prennent respectivement 9 et 8. 12 pour McLaren et Red Bull. Fortunes diverses, mais McLaren a déçu et Red Bull repart avec un résultat bien trop maigre par rapport à ce qui était pressenti. Renault prendra 10. Malgré une qualif bonne, l'écurie française perd toutes ses chances de finir 3e à cause d'une course catastrophique, notamment niveau stratégie, encore une fois, et ça fait mal. Enfin, 8 pour une écurie Alfa Tori totalement absente. Avant de passer au classement et de refermer ce D-Prix, j'ai 3 points bonus. Tout d'abord, vous l'avez tous vu, l'engin d'élévation qui était encore sur la piste au moment où la Q2 a été relancée. Bon, ben voilà, il n'y a rien à dire, c'est juste une catastrophe. En plus, dans ces conditions-là, c'est exactement les mêmes conditions que l'accident de Bianchi. Ça fait froid dans le dos et, je dirais pas mieux que Vettel, zéro tolérance. Si c'est une erreur, c'est de l'incompétence et une faute grave. Si c'est fait exprès, c'est criminel. Il va falloir une enquête pour déterminer ce que c'est exactement. En tout cas, plus jamais ça. Plus jamais ça. Deuxième point, n'était-il pas possible de juger les pilotes pendant la qualification et non pas après ? Bon, au final, il n'y a eu que deux pilotes pénalisés pour non-respect des drapeaux jaunes. Donc ça va, ça n'a pas bouleversé l'ordre établi. Mais on aurait pu se retrouver dans une situation où il fallait mieux ne pas respecter le drapeau jaune en Q1, passer jusqu'en Q3 et prendre trois places de pénalité ensuite, ce qui aurait été assez minable et ce qui aurait pénalisé pas mal d'autres pilotes. Et puis, ne toujours pas connaître la grille finale trois heures après la fin de la qualification. Ça la fout un peu mal. Ça fait un peu bizarre. Et voilà, c'était nul. On aurait pu juste prendre dix minutes pour juger tous les pilotes après la Q1. Surtout qu'apparemment, c'est super simple puisque huit pilotes n'ont même pas été pénalisés. Donc voilà, j'ai un peu du mal. Peut-être que c'est des acquisitions de données qui n'étaient pas faisables en temps réel. Mais voilà, c'était juste lourd. À chaque Grand Prix, on a un truc comme ça où la direction de course vient fouiner. C'était lourd. Enfin, dernier point bonus, on a eu droit à aucune safety car en course. C'est vraiment incroyable. Vu les conditions, vu le manque de grippe, vu la pluie, aucune safety car. Ces pilotes-là sont vraiment des monstres. Allez, c'est l'heure du point classement. Hamilton est champion du monde et compte 110 points d'avance sur son coéquipier de poursuivants. Ensuite, de notable, il y a la lutte pour la 4e place, toujours aussi serrée entre le trio Perez-Leclerc et Cardo. Ça va être magnifique. Notez que Sainz est revenu 7e. Carlos n'a plus de malchance et il score des gros points tous les week-ends. C'est mérité. Encore une fois, c'est très serré dans cette partie de tableau. On note que Stroul fait toujours un peu de surplace. Que Vettel a finalement réussi à repasser devant Kiviat et rien n'a bougé en dessous. Côté écurie, Mercedes s'est joué, Red Bull s'est joué, Racing Point a pris un beau pas d'avance mais McLaren a bien suivi. C'était très fort. Renault est un peu décroché et se voit raccroché par Ferrari. Alfa Tori n'a inscrit aucun point et terminera très certainement 7e du Général. Ce week-end turc était logiquement le meilleur de la saison à mon goût. A la fois en termes de performance pure, d'analyse, etc. Mais aussi et surtout en termes de spectacle. C'était dingue. Il n'y a pas eu une séance où il ne s'est pas passé un truc. On ne va pas tergiverser. J'ai adoré. C'est un bon gros 18. Si tous les week-ends étaient comme ça, ce serait un régal incroyable. Bon par contre Lewis, la prochaine fois, tu laisses les autres gagner. Parce que là franchement c'est un peu lourd. On en a tous marre. Tu gagnes à chaque fois. 94 victoires. Ça va, tu peux en laisser une, non ? Égoïste. Allez, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Je pense que ce D-Prix sera le plus long de l'année. Mais en même temps, c'est logique. La course a été vraiment exceptionnelle. Je vous attends dans les commentaires. Donnez-moi vos ressentis sur n'importe quel point de la course que vous voulez. Ce que vous avez pensé du Grand Prix. Les notes des pilotes. Votre top 3. Votre flop 3. Bref, continuons la discussion de ce super week-end dans l'espace commentaire. Je vous attends. Tout en vous incitant à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à partager la chaîne pour qu'elle grandisse. Je souhaite vous remercier du fond du cœur pour le cap des 8000 abonnés qui a été atteint. C'est un truc de dingue. Je ne vous remercierai jamais assez. En tout cas, voilà. C'est ainsi qu'il va se terminer ce D-Prix. J'ai trop parlé mais il le fallait. Je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Et d'ici là, n'oubliez pas qu'Enzo Ferrari disait presque que le plus important, c'est de franchir la ligne et d'éviter de perdre son podium à deux virages du but. A bientôt. Sous-titrage ST' 501